Dans une Grande-Bretagne médiévale où règne instabilité politique suite à la mort du roi, trois factions vont s'affronter. Les Écossais, les Gallois et les Anglais. Complots et stratégies politiques sont de mise pour devenir le successeur dans Le Roi est mort. Disposez le plateau au milieu de la table. Pour une partie à deux joueurs, remettez deux partisans de chaque façon dans la boîte. Placez deux partisans écossais à Moret, deux partisans gallois à Gwynedd, deux partisans anglais à Essex. Remettez le reste des partisans dans le sac en tissu. Donnez-en deux au hasard à chaque joueur. Distribuez au hasard des partisans sur chaque région jusqu'en avoir quatre par territoire. Placez le reste des partisans dans la réserve. Donnez à chaque joueur un jeton négociation. Placez tous les jetons contrôle dans la réserve. Placez les jetons instabilité dans la région de France. Remettez à chaque joueur les huit cartes suivantes. Renfort écossais, renfort gallois, renfort anglais, négociations, manœuvrer, déjouer et deux cartes rassemblées. Mélangez les cartes région et disposez les faces visibles à côté des numéros. Et enfin, placez la carte victoire à côté du plateau. Vous êtes prêt à jouer ! Pendant votre tour, vous avez deux actions possibles. 1. Jouer une carte d'action. 2. Passer. Et si tous les joueurs ont passé successivement, alors on va résoudre une lutte de pouvoir. La lutte de pouvoir a lieu dans la région en conflit associée aux plus petits chiffres. La première aura donc lieu dans le lieu 1, ici Lancaster. La seconde, lieu 2, Warwick. Et ainsi de suite jusqu'à la huitième, huitième lieu, ici Moreille. Lors d'une lutte de pouvoir, il y a deux possibilités. La première, une faction contrôle la région, c'est-à-dire qu'elle a un nombre de partisans majoritaires. Dans ce cas, placez un jeton domination de la faction majoritaire à cet emplacement. Retournez la carte et remettez les partisans dans la réserve. En cas d'égalité dans la région, ou si aucune faction n'est présente, c'est aussi une égalité, la région devient instable. Placez-y un jeton instabilité depuis la France. Retournez la carte, remettez les jetons partisans dans la réserve. Vous ne pourrez alors plus interagir avec cette zone. Son allégeance est fixée jusqu'à la fin de la partie. La deuxième action possible, c'est de jouer une carte d'action de votre main. Les cartes d'action vous permettront principalement de placer, déplacer ou retirer des partisans afin d'influencer le contrôle des territoires. Voyons maintenant les différentes cartes. L'assemblée, placez un partisan de chaque faction sur une ou plusieurs régions. Négociation, échangez deux cartes région face visible. Qui ne contient pas de jetons négociation. Et placez un jeton négociation sur une des cartes que vous venez de permuter. Manœuvre, échangez un partisan d'une région avec un partisan d'une autre région. Et attention avec la manœuvre. Une manœuvre ne peut pas annuler une action de manœuvre qui a été jouée juste avant. Il faut qu'il y ait au moins eu une action qui soit jouée avant. Déjouer, échangez un partisan d'une région avec deux partisans d'une région adjacente. Et même règle que la manœuvre pour l'annulation. Il y a également une règle à retenir, c'est que vous allez devoir jouer au maximum l'effet des cartes. Par exemple, s'il y a des jetons des trois factions présents dans la réserve et que vous jouez la carte assemblée, vous ne pouvez pas en prendre qu'un ou deux. Vous allez devoir prendre les trois jetons des trois factions. Par contre, si dans la réserve il n'y a plus qu'une seule faction, vous allez prendre un seul jeton faction. Et même s'il n'y a plus du tout, vous pouvez jouer la carte assemblée. Ça peut être intéressant de jouer une carte même si son effet est nul. car dans tous les cas, une fois que vous allez jouer une carte action, vous allez devoir récupérer un partisan dans votre cours. Pour cela, choisissez simplement un partisan d'un des huit lieux, bien sûr hors de la réserve, et placez-le dans votre cours. La carte jouée est alors défaussée devant vous et ne pourra plus être utilisée de la partie. Vous jouerez donc au maximum huit cartes. Maintenant pour les conditions de fin de partie. Et on a deux conditions de fin de partie différentes. Première possibilité, trois jetons instables sur le plateau. On a alors une invasion des français. Deuxième possibilité, les huit luttes de pouvoir sont résolues sans qu'il y ait eu d'invasion. La partie se termine sur un couronnement. Si la partie se termine sur une invasion, le joueur qui a le plus de sept complets de partisans l'emporte. Un sept de partisans est composé d'un partisan de chaque faction. Et en cas d'égalité, c'est le dernier joueur à avoir joué une carte action qui l'emporte. Et si la partie se termine sur un couronnement, on détermine l'ordre de domination de chaque faction. La première est celle qui a le plus de jetons de domination. La troisième, le moins. Si deux factions ont le même nombre de jetons de domination, alors la dernière à avoir emporté une lutte, domine. Le joueur avec la majorité de jetons partisans de la faction dominante l'emporte. Et si l'égalité persiste, le vainqueur est le premier joueur à avoir joué toutes ses cartes action. Maintenant, mon avis sur le roi est mort. Les règles sont simples et épurées pour une bonne profondeur stratégique de jeu avec un temps de jeu assez court. Vous allez très vite comprendre que la complexité du jeu va être sur le timing de quand poser vos cartes. Passer, c'est déjà une action. C'est déjà vous engager sur une stratégie. Parce que vous n'allez y avoir que 8 cartes. Du coup, chaque carte va pouvoir jouer qu'une seule fois. Le timing de quelle action vous jouez et où vous la jouez va être tout le sel du jeu. Bien sûr, il va falloir s'adapter aux stratégies de l'adversaire et à ce qui se passe sur le plateau. Ensuite, il y a autre chose. C'est que vous allez pouvoir retourner le jeu. C'est-à-dire que si vous voyez que c'est un peu perdu sur une majorité, vous allez pouvoir essayer de faire « En fait, ça ne passe pas. Du coup, et si on ne faisait pas gagner les Français ? Et si, en fait, je n'aurais pas plus de facilité à avoir des collections complètes de jetons ? » Et tout ça, ça tourne très bien à 2, 3 ou 4 joueurs. Une fois que vous m'utiliserez bien le jeu, vous retrouverez aussi des règles avancées et des variantes dans le livret. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Vous avez toutes les ficelles pour comploter afin d'être couronnées. Et n'oubliez pas de soutenir la chaîne en laissant un pouce bleu, en commentant et en vous abonnant. Et sur ce, ciao dans les tanières !